Nous entamons généralement cette émission par une chronique humoristique, mais c'est un petit peu le cas aujourd'hui, car considéré comme presque le degré zéro de l'humour, le calembour, il est quand même mal vu, mal considéré. C'est mal parti, Charlie. J'imagine qu'elle va. Il commence très mal cette année, je n'ai plus classe. Vous avez lu Victor Hugo ? Vous savez ce qu'il dit du calembour ? Oui, c'est le paix de l'esprit, mais bon. La fiante de l'esprit qu'il vole. Mais c'est un des personnages qui le dit, lui-même, il pratiquait bien le calembour. Mais n'en dites pas trop, n'en dites pas trop. Donc pour trancher la question de façon plus scientifique, on laisse donc le dossier entre les mains de notre linguiste et stylisticienne Laélia Veyron. Merci, Charline. Donc on va vous étudier, vous, aujourd'hui, et vos calembourres avec un petit exemple pour commencer. Le président de la République s'est rendu au salon des maires. L'Elysée avait d'ailleurs annoncé cette opération séduction de Macron avec un bain de maire. Tout le monde sait que dans la mer, il y a le pipi des gens. Tu vois, genre, moi j'ai déjà du mal à prendre un bain avec ma mère, alors avec un maire ! Alors Charline, on aime bien être un corpus, n'est-ce pas ? Bah, c'est pas moi, c'est mes compréhens. Ça vient de la bande originale, ça. Voilà, donc ça, ce sont des calembours. Qu'est-ce que c'est le calembours ? Bon, il y a plusieurs définitions, mais on va dire que c'est un jeu conscient, sinon c'est un lapsus, un jeu conscient de rapprochement phonétique entre les mots. Quand les mots se prononcent de la même manière exactement, ce sont des homonymes. Et quand ils se prononcent presque de la même manière, ce sont des paronymes. Alors attention, on va voir tout de suite si vous avez suivi Contrôle Surprise sur un corpus d'Alex Vizovac. C'est fini les vacances. Premier exemple, Alex à propos d'un mère indien dédommagé par des laboratoires pharmaceutiques. Et 665 millions de dollars, ça fait quand même beaucoup de sioux. Alors, paronyme ou homonyme ? Paronyme, paronyme. Mais non, paronyme, sioux, 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 sioux. Ah oui, il y a une petite différence de son, donc effectivement, c'est un paronyme. Deuxième exemple, Morandini condamné pour détournement de mineurs, qui reste sur CNews ? Sur CNews, les gens qui se font des jeunes, on leur en veut quand ils sont musulmans seulement, bien sûr. Homonyme. Alors, ça va dépendre de la manière dont vous le prononcez, des jeunes, des jeunes. Effectivement, c'était le petit piège, ça peut être paronyme ou homonyme, suivant comment vous le prononcez. Alors, ce que vous disiez, Charline, le calembour, c'est un jeu de mots qui existe depuis toujours et qui est critiqué depuis toujours par une tradition rhétorique qui aime bien faire une hiérarchie des jeux de langage. Cette tradition va considérer que le calembour est mauvais, vulgaire, car il jouerait seulement sur le son. C'est vrai qu'un calembour comme pas de sushi à la place de pas de souci, Thomas Croisière, on ne peut pas dire que ça fasse beaucoup réfléchir. Selon ce classement, à l'opposé du calembour gratuit, facile, il y aurait le trait d'esprit, raffiné, subtil, qui jouerait, lui, surtout sur le sens. Un exemple tiré du film ridicule qui met en scène des joutes spirituelles entre aristocrates. Il est moins chaud qu'il en a l'air. C'est toute la différence entre nous, monsieur. Voyez ici, pas de calembour, mais un trait d'esprit, un jeu sur l'art de la réplique ironique. Cependant, cette hiérarchie du mauvais calembour et du bon trait d'esprit est contestable. D'une part, parce qu'il y a une sorte de paradoxe dans le plaisir du calembour, analysé par la linguiste Françoise Rullier-Theret. Un calembour bien facile, bien mauvais, bien régressif, ça fait quelquefois bien plaisir, n'est-ce pas Alex ? Merci Françoise. Voilà, et merci aussi Bobby Lapointe qui le disait. Donc finalement, un mauvais calembour, ce sera un bon calembour. Et d'autre part, le calembour n'est pas toujours gratuit. Tout dépend de l'usage. Vous, vous faites quelquefois des calembours gratuits, mais très souvent aussi des calembours sarcastiques qui rebondissent sur l'actualité à la façon du canard enchaîné. Un exemple dans une chronique de Charline sur la précarité étudiante. On se demande qui vient le plus en aide aux démunis, les Restos du Coeur ou les Restos du Crous ? Là, on a un joli paronyme Coeur-Crous, mais aussi un propos, une critique politique. Le jeu calembourgeois sur le son n'empêche pas. Mais laisse-moi finir ! Non, on a un jeu calembourgeois sur le son, c'est vrai, mais aussi un jeu sur le sens. C'est un coup de bol ! Toujours du sens. Toujours. Merci, Lélie Aveyron ! Mais de rien, Charline ! Oui, doublement merci ! Pas orientée, ce pas-t-il ! On avait aussi une discussion avec Yedré sur ces calembours. Elle m'expliquait qu'elle n'en faisait pas beaucoup parce qu'elle faisait de l'humour construit. Ah ouais ! Quelle chose ! Je balance ! Oui, elle a ajouté la différence des autres ! C'était un plaisir de vous écouter. J'ai tout en plus apprécié, figurez-vous, que c'était mon sujet de mémoire en philologie romane. Les calembours, précisément ! Les jeux de mots, tous les types de jeux de mots de calembours, de mononyme, paronyme, etc. On devait se retrouver, Charline ! C'est ça ! Guedroom ! On continuera entre nous, Charline ! Très bien, avec joie ! Lélie Aveyron, merci beaucoup ! On peut bien sûr podcaster votre chronique qui fait sens.